El-Ajbou Gopala, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le président régional des opérateurs de Kaolak, la zone centre. L'hivernage a commencé beaucoup plus tôt que d'habitude ces dernières années. Mais avant tout, est-ce que la campagne de commercialisation de l'arachide s'est bien passé? Elisabeth, nous passons un bonjour aux opérateurs et aux Sénégalais producteurs. Donc avant de dire pour la campagne d'agriculture, il faut dire aussi qu'il y a une campagne de commercialisation qui s'est déjà terminée, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Parce que comme vous le savez, avant les opérateurs ont su très tôt qu'ils devaient continuer à livrer dans les usines, il y aura eu des problèmes de chemin. Alors que les opérateurs ont redoublé tous les efforts durant la campagne de la commercialisation pour pouvoir collecter les semences d'arachide. Parce que les gens avaient opté de vendre leurs graines d'arachide aux étrangers. Chinois, oui. Parce que les prix étaient plus abordables là-bas. C'est pour ça que les opérateurs ont arrêté de livrer dans les usines pour pouvoir collecter les semences. Et à partir de là, l'État a pris toutes ses dispositions pour pouvoir donner les notifications à partir du mois de mai. Et à partir de là, les commissions étaient en train déjà de se former pour pouvoir recevoir les semences d'arachide et les espèces d'arachide. Et justement, oui, sur la distribution de ces semences, comment ça se passe déjà dans certaines zones comme à Caisse, l'on parle de la qualité de ces semences distribuées. Est-ce que c'est le cas à Kaulak ? Non, comme vous le savez, comme je le disais tout à l'heure, nous fixons de passage le département de Gangaï qui ont su prendre des dispositions pour pouvoir former leurs commissions le plus rapidement possible. Et à partir de là, vraiment, nous disons que toujours, il y a eu des difficultés. Mais au niveau de Taulak, nous disons qu'il n'y a pas eu ce problème. Parce que quand vous vous promenez dans les champs maintenant, vous constatez que les réforces commencent à pousser. Et ça veut dire qu'il y avait eu des bonnes semences. Donc, les opérateurs ont distribué leurs semences et c'était de la bonne qualité. Peut-être qu'on pouvait dire qu'il y a certaines zones, on pouvait dire problème de variété, mais on ne pouvait pas dire qu'il y a eu de la mauvaise qualité. Donc, vraiment, quand vous vous promenez dans les champs, vous constatez vous-même que vraiment, les semences. Moi-même, j'ai téléphoné ce matin pour voir la pluie dans la région de Caisse, plus particulièrement dans la commune de Tata Guine où j'avais donné des semences. Et là, c'était pour vérifier que si les semences étaient de la bonne qualité, mais les villageois étaient très contents. Ils m'ont dit que vraiment, la pluie est abandante et les semences qu'on utilise en semaine ont poussé. Donc, vraiment, nous en félicitons et nous félicitons tous les opérateurs qui ont intervenu sur cette campagne agricole. Vous parlez là de mesures individuelles, mais aujourd'hui, est-ce que tous les acteurs de ce secteur, notamment les opérateurs et également les agriculteurs, peuvent s'organiser de manière à ce qu'ils ne vont plus dépendre de la tutelle en ce qui concerne les questions de semences ? Oui, vous savez que l'État fait beaucoup d'efforts par rapport aux distributions de semences. Mais les semences que l'État a données cette année, ça tourne aux alentours de 75 000 tonnes. Donc, les 60 000 tonnes sont des semences très petites. Les 15 000 tonnes, des semences éprimées. Et 150 000 tonnes d'éprimées. Comme vous le savez, il y a eu des problèmes, certes, dans la fière, mais les opérateurs ont commencé à se contractualiser depuis ça fait longtemps, ça fait des décennies. Mais il suffit de s'organiser encore pour que les paysans puissent retrouver leur compte, pour que les producteurs reçoivent leur semences à temps, reçoivent leur rentrant à temps, et avoir une bonne production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, au niveau de l'Isra, il y a beaucoup de variétés de graines d'arachide. À un moment où je vous parle, il y a au moins 60 variétés de graines d'arachide qui se trouvent à l'Isra. Et il y a des variétés qui font 3 tonnes, 2 tonnes à 3 tonnes à l'hectare. Donc, il suffit que l'État n'ait la main dessus pour que cette variété de graines puisse acheminer aux producteurs. Mais maintenant, à partir de là, les opérateurs vont acheter ces graines-là et font des contractualisations avec les opérateurs, avec les producteurs, pour qu'ils puissent avoir de bonnes productions. Et maintenant, s'ils ont eu de bonnes productions, là, vraiment, ils vont y trouver leur compte. Dans ces prévisions, l'État fait souvent allusion à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, en tant qu'opérateur, comment le Sénégal peut faire pour arriver à cet objectif? Ça, c'est bien possible. Ça, c'est avoir une volonté politique. Comment? C'est-à-dire que si l'État vraiment met des efforts et donne les moyens à l'Isra, vraiment, là, on peut atteindre le tissu du ventre. Parce que, vraiment, l'Isra, il y a des variétés qui se trouvent à l'Isra qui n'ont pas été régénérigées au niveau du secteur agricole. Comme, par exemple, il y a des variétés qui se trouvent, qu'on appelle YACAR et RECETCAR, qui font 2 à 3 tonnes à l'hectare. Au moment que je vous parle, les semences qu'on a, les semences, les 73, 33 et les 55, 4, 33, elles font 1,200 ou 800 kg à l'hectare. Alors qu'il y a des variétés où le producteur peut avoir un rendement de 2 à 3 tonnes à l'hectare. Il faut favoriser ces genres de semences. Par exemple, les semences qu'on est en train de cultiver, ça date des... Par exemple, vous prenez le 28206, c'est des variétés qui ont été créées en 1928. Donc, vous prenez le renouvellement des semences. Voilà, il faut renouveler les semences. Il faut renouveler les semences. Le temps, le climat ne répond plus maintenant aux semences qu'on a. Et les terres aussi se sont appropriées. Et à partir de là, maintenant, il faut renouveler les semences. Et, par exemple, les cycles de pluie maintenant, ça a diminué. Par exemple, vous prenez les terres de l'hivernage, ça compte au maximum 70 à 90 jours. Alors qu'il y a des variétés qui font 120 jours. Donc, il faut favoriser ces variétés qui font 70 jours. Il y a l'an à l'hydrat. Il y a également beaucoup de problèmes ou de remous dans le secteur de l'agriculture. Moustapha Sisielo, par exemple, avait fait des révélations sur cette distribution des semences attribuées à n'importe qui et revendues également aux plus offrants, comme il le dit, au détriment des agriculteurs et opérateurs. Vous qui êtes dans le milieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces révélations? Comme vous le savez, les semences ne sont pas donnés par hasard, ne sont pas notifiés par hasard. Les semences, il y a un processus pour être notifié. Par exemple, il y a un processus. Le processus, c'est d'abord d'être agréé par les dizaines, comme opérateurs semenciers. Et à partir de là, il faut avoir des pré-bases ou des bases pour pouvoir faire des déclarations de tutelle. À partir de ces déclarations de tutelle, il y a les services techniques du ministère de l'Agriculture qui font le suivi. Par exemple, les DER et les DER qui sont dans les régions. Et ces services techniques-là, vous, vous allez faire des contrats avec vos producteurs. Et ces services techniques-là vont venir sur les champs pour faire des échantillonnages. À partir de ces échantillonnages, et à partir de là, on se fait une homologation. À partir de cette homologation, on te notifie. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez collecter pour les semences. Et comme ça, c'est un processus. Si je comprends bien, n'importe qui peut se lancer dans ce processus. Bien sûr. Chaque Sénégalais qui répond sur ces conditions-là peut être notifié. Donc, maintenant, si on te notifie que l'État ne te donne pas 2 000 tonnes d'arachides ou bien ne te donne pas 2 000 tonnes d'entrants. L'État te notifie. Il te notifie de 2 000 tonnes d'engrais ou bien 2 000 tonnes d'arachides. Mais c'est à toi, à tes propres moyens, de chercher ces 2 000 tonnes d'engrais ou bien ces 2 000 tonnes d'arachides. Il faut aller dans les banques, lever des fonds, aller acheter. Si c'est de l'endrant, vous allez aux ICS, vous achetez. Si c'est des arachides, vous allez collecter. Et maintenant, vous livrez là où l'État te donne des panics. À partir de là, maintenant, vous facturez. Il y a des commissions que vous livrez. C'est un processus qui est vraiment, moi, je trouve, qui a été bien encadré. Et maintenant, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Si on te notifie, c'est qu'il y a un préalable. On ne notifie pas n'importe qui et l'État ne donne pas 2 000 tonnes d'engrais ou bien ne donne pas 2 000 tonnes. Il te notifie ses propres moyens de chercher ces 2 000 tonnes d'engrais ou 2 000 tonnes d'arachides. Vous reconnaissez également que le milieu ou le secteur a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous prenez des assises pour une réorganisation de ce secteur agricole. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans le secteur. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir qu'on, nous qui sommes dans cette filière, il va falloir qu'on s'organise, qu'on fait des assises pour pouvoir revoir quels sont les problèmes. Quels sont les problèmes et de vraiment améliorer encore le système. Et à partir de là, vraiment, tout le monde va y trouver leur compte. Parce que le producteur, c'est une chaîne de valeur. Il y a le producteur, il y a l'opérateur, il y a l'île. Et à partir de là, vraiment, si chacun remplit ses conditions, remplit ce qu'il doit faire, vraiment, tout le monde va trouver leur compte. Et maintenant, moi, je lance un appel aux opérateurs, aux huiliers et aux producteurs de se retrouver autour d'une table et de discuter et de voir quels sont les problèmes pour pouvoir les régler. Et aujourd'hui, vous êtes optimiste quant à une bonne saison hivernale? Oui, on est optimiste parce que vraiment, les plus réponses, vraiment, est que vraiment, les gens ont semé et que les semaces que les opérateurs ont donné aux producteurs et les producteurs, ce qu'ils ont gardé, ce qu'ils ont épargné comme semaces, tout le monde a semé. Et vraiment, donc, nous espérons vraiment avoir une bonne campagne de commercialisation à l'avenir. À l'avenir. El-Ajbou Goumbala, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yata. Et je dis de bon et heureux tabastis à tous les Sénégalais, à tout le monde. Et que l'épidémie qui ravage le monde, vraiment, puisse vraiment terminer totalement, que tout le monde se retrouve pour rentrer dans leur principale activité. Leur quotidien. Merci beaucoup. Merci.